La toile, mes étoiles, j'étais en train de défiler, merci Black Jack pour les cadeaux, merci beaucoup, j'étais en train de défiler sur la toile, je ne vais pas citer les noms, et j'ai entendu les mêmes choses, Caroline le village bré, sur la paix des blogueuses, et j'ai vu la manipulation dans l'air. Le Cameroun est indivisible, nous sommes tous les enfants du Cameroun, quand les gens font leur paix, ils ne font pas pour diviser les tribus, quand on fait une paix vraie, on ne fait pas pour salir les autres, on le fait pour nous, parce que c'est personnel, et là je suis très sérieuse, je ne vais prendre personne dans le live, parce que j'ai les yeux, j'ai les oreilles, je ne veux pas qu'on m'embrouille. Quand on fait la paix, on ne le fait pas pour les tribus, on ne le fait pas parce qu'on est du même village, on la fait parce qu'on est fiers, on en a marre des combats, on en a marre des guerres, on en a marre de se déchirer. Tata Molo et Flore ont fait la paix, elles savent pourquoi elles ont fait cette paix. Là je suis sérieuse, donc je ne vais pas chercher si c'est vrai ou pas, ça les regarde, parce qu'au final, je vais vous dire une vérité mes étoiles, il y a des sujets sur la toile, je m'en fous. On peut juste débattre de ça parce que ça nous donne un peu d'audience pour parler bêtement, mais si mais au fond de nous, on n'en a rien à foutre. Les blogueurs savent que ce que je dis est vrai. Il y a des sujets où tu sens que santé ne fait pas aller, tu peux venir donner ta voix. D'autres, quand tu donnes ta voix, tu le donnes avec ton cœur, tes tripes, tes organes, parce que ça te tient à cœur. La paix de Flore, Tata Molo, je parle de ça parce que je vois la manipulation. Quand vous êtes en train de faire votre paix et que j'entends les gens dire que c'est terminé, les Bamilekais ne vont plus se discuter, c'est terminé la manipulation pour diviser les Bamilekais, ça ne se fera plus. Personne ne vous dit que c'est méchant ce que vous êtes en train de nous dire. Personne ne vous dit que vous n'avez pas à parler comme ça parce que c'est du tribalisme. Il n'y a pas quelqu'un qui vous a envoyé vous insulter sur la toile. Lorsque vous avez décidé de mettre vos nudités sur la toile, lorsque vous aviez décidé d'insulter les familles des gens, lorsque vous avez décidé de vous insulter copieusement sur la toile, au point de montrer la route à nos petites soeurs, nos petits frères, de venir s'insulter sur la toile, personne ne vous avait envoyé. Quand vous avez décidé de vous donner un spectacle sur l'état pour exister, pour avoir les vues, pour être connus, sans limite, personne ne vous avait envoyé. Vous n'êtes pas les gamines, vous toutes, vous avez plus de 30 ans, plus de 40 ans, donc vous n'êtes plus les enfants. Quand vous décidez d'insulter, de vous lever un matin, faire des blogs où vous faites juste des insultes, ce n'est pas quelqu'un qui vous envoie. Mais je suis très sérieuse dans ce live, parce qu'il faut qu'on arrête avec ce tribalisme à outrance. C'est vous, majeurs et vaccinés que vous êtes. Vous avez décidé d'insulter parce que ça vous arrangeait. Maintenant, si vous décidez de faire la paix, venez assumer devant les Camerounais que c'est vous-même personne qui aviez décidé d'insulter. Parce que quand vous commencez à... Il ne peut pas se passer tant que les gens comme vous sont sur la toile. Parce que le Cameroun est un. Il n'y aura pas de blog pour les Bamilkés. Il n'y aura pas de blog pour les Douala. Il n'y aura pas de blog pour les Nkwa. Il y aura juste un blog tout court. Il n'y aura pas de blog pour les Camerounais. Il y aura un blog où toutes les communautés arrivent. Sur ma page, je suis suivie par les Ivoiriens. Sur ma page, je suis suivie par les Sénégalais. Je suis suivie au Rwanda. Je suis suivie au Brésil. Je suis suivie par toute l'Afrique. Même les Européens me regardent. Il n'y aura pas de blog de tribu. Ce que vous êtes en train de faire, c'est méchant. Pendant que j'étais en train de faire un live... Merci beaucoup, mes étoiles. Tapotez, tic-toc, tapotez encore. Merci, Madi l'a dit. Pendant que j'étais en train de faire un live avant-hier, où je ne mettais même pas les organes. S'il vous plaît, appelez-moi Priscaline dans le live aussi. Priscaline a mis un commentaire pour dire, « L'étoile tribienne ». Quand Flore de Lille a fait la paix avec Rennes-Mère-Bio, pourquoi tu n'as pas parlé ? Je n'ai pas parlé peut-être parce que tu penses que comme Compressor, un quoi ? J'ai fait le tribalisme, non ma chérie. Quand Compressor a fait même la paix avec Flore, ceux qui se souviennent de mon live, merci Marie-Colette. J'ai fait un live où j'ai dit que leur paix était fausse. Est-ce que vous vous souvenez de ce live de mes étoiles ? Que vous ne pouvez pas avoir donné le spectacle que vous avez donné sur les réseaux sociaux, venez nous dire aujourd'hui que vous allez oublier tout ça. Satan l'a emporté récemment sur elle et ça s'est gâté. Même si elles ne se sont plus gâtées sur la toile, et c'est même bien comme ça. Ça prouve que comme elles s'étaient promises qu'elles ne vont plus jamais se donner un spectacle, elles ont retenu ça. Et elles restent sur ça. Donc quand vous venez me dire que « Pourquoi tu n'as pas parlé ? » Je ne parle pas de tout le monde. Ceux qui m'observent sur la toile le savent. Il y a plein de sujets que je peux parler. Tu ne peux pas me dire « Tu n'as pas parlé de tel. » Tu n'as pas parlé. On ne peut pas parler de tout le monde. Une seule personne ne peut pas parler de tout le monde. Sinon tu vas t'embrouiller. Il y a les naves que je ne vois pas. Même la paix de Tata Lolo et Flore, je n'ai pas encore pris le temps, je vous dis, de regarder ça comme ça. Que le ciel m'en soit témoin. Si j'ai regardé cinq minutes, je vous mens. Ce ne sont que les coupures dont je n'ai même pas encore pris le temps. Donc si vous faites vos paix, faites-le pour vous. Ne faites pas pour détruire les tribus. Ne dites pas qu'on vous a envoyé, on ne vous a pas envoyé. Flore n'a pas seulement fait la guerre avec Tata Lolo. Non. Flore faisait la guerre avec Onprisor. Flore a fait la guerre avec d'autres personnes qui ne sont pas banliquées. Et il y a des gens qui ont encouragé cette guerre. Pas parce que les autres n'étaient pas banliquées, parce qu'ils aimaient ça. Ne venez pas dire qu'on vous a encouragé dans la guerre parce qu'on ne veut pas voir les banliquées ensemble. Te voilà. Voilà Tata Lolo ici là qui est en train de s'insulter avec poils aux aisselles. Elle s'insulte avec renmé bio. C'est nous qui vous avons envoyé. Ce sont les Nkwa qui vous ont envoyé. Personne ne vous a envoyé. Les Nkwa qui voulaient nous séparer, les Nkwa ne veulent pas vous séparer. Parce que les Nkwa se déchire aussi sur la toile. Il faut qu'on arrête le tribalisme là. La paix est bien. Mais votre paix ne doit pas créer le tsunami entre nos régions, entre nos tribus. Ça ne doit pas diviser notre pays. Chacun de nous a une visibilité. On peut l'utiliser pour faire évoluer notre pays. Notre pays. On peut l'utiliser pour changer les choses dans notre pays. On n'est pas obligé d'utiliser ça pour faire le aide-moi à détester. Si vous avez fait la paix et que votre paix peut nous aider, même à utiliser vos pages, on utilise ensemble pour changer les conditions de vie au Cameroun. C'est bien. On ne va pas regarder que Flo est bamléqué. On ne va pas regarder que Tata Loulou est bamléqué. On va simplement regarder que voilà les enfants du Cameroun qui ont parlé. Donc arrêtez. Personne ne vous a envoyé. Là où Rémi Biot est là, on n'est pas content que vous vous déchirez. Mais c'est ce que vous avez décidé de servir aux Camerounais. On mange. Ce n'est pas nous qui vous envoyons préparer les repas qui vous énervent après. Vous avez envie de verser ça parce que vous avez déjà servi. Maintenant, ça vous dégoûte. Si vous ne voulez pas qu'on vous mette dans le rang des personnes qui ont fait les guerres sur les réseaux, arrêtez de faire les guerres sur les réseaux. Ne trouvez pas le bouc émissaire. On a compris la manipulation. Personne ne vous manipule. Personne. Vous vous manipulez vous-même. Vous vous manipulez vous-même avec votre esprit de jalousie. Il faut que quelqu'un vous dise ça. Vous vous manipulez. Vous étiez dans l'optique de vous haïr. Vous étiez dans l'optique de vous détruire. Vous étiez dans l'optique de faire la concurrence négative. Il faut que vous en vouiez ça chacune et que vous laissez nos tribus tranquilles. Moi, je suis une fille douala, une fille batanga. Mais sur la toile, je n'étais jamais allée vers les Finkwa. Je dis bien jamais. La seule Finkwa à qui je parlais ici, c'est parce qu'elle est arrivée sur ma page en tant qu'étoile. C'est la rose africaine. Et la coïncidence a voulu qu'elle soit une fille Sawa. Mais les blogueuses avec lesquelles je me suis entendue ici, le plus, ce ne sont pas les blogueuses Oinkwa. La première, c'est Tata Lolo. C'était une fille batanga. La deuxième, c'est Aïcha Kamoise. Une fille batanga. Il faut qu'on arrête. Et comme par là, on ne regardait pas que quelqu'un batanga. Pourquoi on vienne nous sortir aujourd'hui ? On manipule pour que les filles batanga se tuent entre elles. Mes soeurs, les gens qui nous regardent, il y a de tout. Moi, j'ai les mamans batanga qui m'apprécient. J'ai les mamans Douala qui m'apprécient. J'ai les mamans Betty qui m'apprécient. J'ai les mamans de toute tribu au Cameroun. Quand je me fais lyncher ici sur les réseaux sociaux, je vous promets que parfois, les mamans Douala ne m'appellent pas. Que le ciel m'en soit témoin. Ce sont les mamans bamilequées qui m'appellent au téléphone. Qui me disent, l'étoile cribienne, calme-toi. Voilà ce qu'on veut te faire. Voilà ce qu'on veut te faire. Laisse. Même si on ne commente pas. L'étoile cribienne ne sait pas laver copieusement avec la rose africaine du 237. Mais si, Tito, avec la rose du 237. Non. Compressor ne s'est pas insulté avec la rose. Monsieur Messant, qui est en train de se laver copieusement, que Amèk 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 lave tous les jours sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas les bassins. Pourquoi vous nous ramenez toujours le tribalisme et après vous vous dites que ce sont les autres ? Pourquoi vous voulez nous ramener dans ça ? Voilà Amèk Amèk qui se vante d'avoir fait tomber monsieur Messant. Un homme qui ne lui a rien demandé juste parce qu'il est venu acheter les problèmes. Il se vante de ça. Il insulte Mathém qui dit soin. Il dénigre, il dénigre sa femme, il dénigre ses enfants. Ce ne sont pas les gens bassins. Ce ne sont pas les bassins. Arrêtons avec la manipulation. Il faut qu'on arrête. Elle continue à insulter ma sœur. Donc la rose continue à t'insulter. Voilà. Est-ce que vous êtes quoi ? La guerre qui ne s'arrête pas avec monsieur Messant. Compressor, la gluta cosmétique, Amèk Amèk Amèk. La guerre qui ne s'arrête pas là. Demain quand ils vont se réconcilier, parce qu'on vous connaît, tous les jours vous insultez les gens pour la visibilité. Tous les jours vous vous détruisez pour les vues. Après vous venez nous faire les paix. Quand ils vont aller se réconcilier demain, ils vont venir dire que ce sont les bamleke qui les avaient manipulés. Les bamleke les avaient envoyés se donner en spectacle. Les bamleke les avaient envoyés sortir les audios qui étaient en privé. Les bamleke les ont encouragés. S'il y a eu, ils regardent. Ce qu'il n'y a que deux bamleke qui regardent Flore. Ce qu'il n'y a que deux bamleke qui regardent l'aveugle. Ce qu'il n'y a que deux bassas qui regardent le compresseur. Mes frères et soeurs camerounais, arrêtons ça. Il faut arrêter. On ne parle pas pour parler. On respecte les gens qui nous suivent. On respecte les jeunes qui nous écoutent. On ne dit pas les choses pour faire son show. À un moment donné, il faut être vrai dans ce qu'on fait. On ne peut pas dire à toute une communauté que votre manipulation est terminée. Vous ne nous manipulez plus. On ne vous manipule pas. Parce que moi ici, quand ça pète, même si tu es bamleke, si je dois m'engueuler avec toi, je m'engueule avec toi. Je ne regarde pas ton village. Je regarde que tu m'as énervée. Si tu es une fille de mon village, la rose ici, je ne suis pas allée demain. Moi, tu avais la rose africaine. Je m'ai mettais très dure. Je n'ai pas regardé qu'on est du même village. On peut s'appeler de temps en temps ma soeur du village. Ce n'est pas le tribalisme. Flore a souvent appelé ici Tata Lolo « Ma yam soeur, on est du même village. » Ce n'est pas méchant. Seul un tribaliste prend tout mal. Seul un tribaliste pense que quand tu dis « Ma soeur du village, c'est méchant. » Lolo a grandi à Akribi. Moi, je l'appelle ma soeur du village. Mais elle n'a pas les jeunes d'une batanga. Mais elle a grandi là-bas. Parce que c'est une fierté de savoir qu'elle a grandi au village. Pourquoi vous ne voyez pas que c'est du tribalisme ? Parce que le Cameroun, c'est pour nous tous. Blanche Chomo, tu es loin, tu es très loin de mon life. Quand tu viens d'arriver dans un life, si tu n'as pas compris ni les tenants ni les aboutissants, ce n'est pas la paix. Mais ce qui en ressort de cette paix, les gens font la paix, pas avec les tribus des gens. Chacun doit respecter les tribus de notre pays. Surtout respecter notre pays. Le Cameroun n'est pas un pays divisé. C'est la politique qui nous a divisés pour mieux régner. Les Camerounais mangent ensemble. Les Camerounais se marient ensemble. Les Camerounais font les enfants ensemble. Quand un homme bêtis croise une fille baminiquée, si elle a un beau popotin, elle a le beau seigne, elle a un bon cerveau, il ne cherche pas sa tribu. C'est après même qu'il demande que tu es même de quel village. Mais il a déjà écrasé son dungo. Il a déjà mis son dos sur le sol. C'est après. La politique est venue nous diviser. La politique est venue nous rappeler que tu n'es pas de mon village, je ne dois pas te aimer. Sinon les Camerounais saignent. Et ça doit continuer ainsi. Vous n'allez pas arriver sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas. Il faut que ça s'arrête. Oh, on voulait que... Il faut suivre. C'est parce que je ne veux pas fabriquer les gens. Je ne fabrique pas les personnes négatives. Elles aimaient voir ça quand les Bamilkés s'entretuaient. Quelqu'un vous avait demandé d'aller vous entretuer ? Si quelqu'un vient vous dire, vous qui parlez ainsi, parce qu'on ne va pas généraliser, on ne va pas jouer à votre jeu. Comme vous aussi, vous aimez voir quand les Bassas se déchirent. Vous allez aimer. C'est vous qui les avez envoyés se déchirer ? Tous les jours, les Bamilkés s'entretuaient répéter après moi. L'amour des étoiles de Facebook m'a poussé à haïr mon frère Camerounais. L'amour de l'audience sur les réseaux sociaux m'a poussé à oublier d'où on vient. L'amour de la visibilité m'a fait oublier que nous sommes frères. Et je suis allée dans les esclandres à cause de ça. Personne, aucun frère n'est envoyé. Je ne sais combien de leaders sur la toile vous ont demandé de vous calmer. À l'époque, le président Hamot vous demandait de vous calmer. Vous ne vous êtes pas calmés. C'est un gars en quoi ? C'est un bêtis qui ne voulait plus que vous vous déchiriez. Aujourd'hui, je vous dis que ma soeur et moi, on a décidé de ne plus se déchirer. C'est terminé la manipulation. Nous sommes ensemble. Tous les Camerounais sont frères et sœurs. Je dis bien, tous les Camerounais, merci Nino Coco, sont frères et sœurs. Je ne peux pas voir le cadavre de Tata Lolo parce que c'est une banlieue que je passe. Julienne, comment elle s'appelle là ? C'est la femme là qui est doualala. Ce n'est pas Julienne Zombie ou un homme comme ça. Elle a perdu son parent ici. Nous tous, nous avons pleuré. On a mis nos cinq francs sous la patte. Après, elle est venue nous insurter. Moi, on s'en fout. On a dit, c'est le deuil. Le deuil, c'est comme chez le coiffeur. Aujourd'hui, tu arrives, on te coiffe. Demain, c'est l'autre. Il y a les gens qui pleurent ici. Lydia. Lydia qui m'a insultée ici, là. Parce que je lui ai fait un live. Lydia de Jésus. C'est parce que je me retrouve en famille virtuelle sur les réseaux sociaux. Que tu sois Bams, que tu sois Ewondo, que tu sois Douala, que tu sois Batanga, que tu sois Foulbé, que tu sois Nordiste, que tu sois Anglophone. Je me retrouve tant qu'on se respecte. Tu ne vas pas me dire que parce que tu es Douala, si tu me manques de respect, je vais t'aimer. Tu ne vas pas me dire que parce que tu es Bams, que si tu veux me rabaisser, je vais te lever. Je vais avoir peur de te dire ta vérité parce qu'on va dire que comme tu es Bams, que je t'insulte. Or, vous, dans vos choses ici sur la toile, il y a les gens qui font les choses par tribus. Et tous les Camerounais le savent. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous sommes en famille ici, là. Récemment, vous avez fait la même chose. Lorsque vous avez fait la paix avec Poilot et Seine, je vous suis. Quand je tombe sur une vidéo, je prends le bon, je jette le mauvais. J'analyse. J'ai entendu vos propos. Enfin, les gens du village sont ensemble. Il n'y a pas de gens du village sur la toile. La preuve, vous voyez, Poilot et Seine sont en train de te laver toi, tata Loulou. Elle ne regarde pas que vous êtes du même village. Elle regarde les étoiles qu'elle peut accumuler, les vues qu'elle peut se faire, les audiences qu'elle peut se faire. Elle ne regarde pas ça. Demain, quand elle va venir te demander pardon, vous allez tenir le même discours que la manipulation est terminée. Je me réconcilie avec Poilot et Seine. Vous n'attaquez pas ma soeur du village en parlant de grâce des cas. Vous avez vu l'ampleur des propos Vous avez vu l'ampleur que ça a pris ? Ils ont oublié qu'avant grâce des cas. Steve Favé était attaqué en Belgique. Steve Fait un gars bambiniqué. Je suis sorti, j'ai allumé ma caméra que vous n'avez pas honte. Steve est un exemple pour les Camerounais. Il est parti de zéro pour avoir un. Vous ne pouvez pas le boycotter parce que lui aussi c'est une victime. Ils ont oublié. Ils se sont arrêtés focalisés sur ce que j'ai dit sur grâce des cas. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que comme le peuple m'a tiré les bretelles et que nous sommes aujourd'hui sur une corde sensible avec cet esprit de tribalisme, je fais attention à mes propos. Je fais attention à ne pas blesser mon audima parce qu'il y a des personnes sensibles. Nous sommes sur un terrain sensible. Le tribalisme nous a détruits. C'est à cause du tribalisme que les choses ne changent pas au Cameroun. Parce que quelqu'un vient d'une autre tribu, il a même l'étoffe de gérer le Cameroun. Mais parce qu'il est de tel village, on refuse, on ferme les portes, on dit que toi, jamais. Alors que c'est un profil qui peut nous faire avancer. Donc on ne va pas permettre que pendant que nous on est en train de combattre tout ça, vous nous ramenez dans ça. Faites vos paix. La paix libère. La paix apaise. La paix aide à avancer. La paix débloque même les bénédictions dans ta vie. Mais ne faites pas vos paix avec la destruction de notre pays. Ne faites pas expliquer ça. Arrêtez d'avoir Alzheimer. Arrêtez d'être bipolaires. Soyez vrai dans ce que vous faites. Merci Françoise. C'est ce que j'avais à dire ce matin. Ne leur permettez plus de parler comme ça. Parce que c'est tout notre pays qu'on s'allume. Merci Julia Robert. Je dis ne leur permettez plus de parler ainsi. Nous sommes pour la paix. parce que c'est l'image du Cameroun qui était salue sur les réseaux. Quand tu voyais un blogueur, rien n'émanait de positif dans sa bouche. C'était que du négatif, de la bouillabaisse, de la souillue. Dès qu'on voyait la femme camerounaise qui se salissait sur la toile, c'était tout le Cameroun. L'éducation de tout un peuple qui était bafoué. Parce qu'on se disait que tous les Camerounais ce n'est que de la médiocrité. Tous les Camerounais ce n'est que du sale. On ne savait pas que du blog camerounais. On peut avoir des personnes intellectuelles. On peut avoir des personnes qui abordent des sujets potables. On ne pouvait pas imaginer ça. Maintenant, les gens sont en train de découvrir qu'il y a les gens comme Stella qui sont sur les plateaux des chaînes françaises pour élever la politique française avec un verbe qui va avec. Les gens sont en train de découvrir qu'il y a les intellectuels au Cameroun. Les gens sont en train de découvrir qu'il y a les gens qui s'aiment naturellement au Cameroun et qui peuvent se respecter. On doit continuer dans ça. Parce que nous, on est venus, on a réussi à redorer l'image du blog camerounais qu'on ne le veuille ou pas. Il y a des blogueurs qui se sont alignés sur la toile, sur les faits de société parce qu'ils ont vu les toiles crivaines que je m'inspire. Amé Kamé, elle l'a assumée tant. Et il s'est inspiré d'une de mes vidéos sur l'argent en France. La vidéo, elle a fait un million de vues chez lui. Il a compris qu'on peut faire autre chose que les clashs. Il faut accepter qu'on ait un exemple qui vienne du bas. Donc nous, on veut rester dans ça. Exactement, Isabelle, quand tu as mon chic évolue sans insulter, Lady Sonia évolue sans parler de tribu. Comment elle s'appelle ? Emmanuel Keta a une team solide sans insulter, sans avoir dit que parce que tu es bêtise, les gens l'aiment, les gens la suivent, les gens voient qu'elle a du potentiel. Evidéro évolue en Côte d'Ivoire sans insulter les entrailles des gens, sans diviser les familles, sans diviser les tribus. Vous pouvez évoluer sans et vous avez le potentiel, chacune à sa façon. Vous l'avez. Flore a le potentiel, elle s'assoit, de coacher les gens. Mais c'est juste qu'elle ne prend pas ça au sérieux, elle se focalise ailleurs, chacun son truc. Lolo a le potentiel de débattre sur les sujets. Elle s'appuie des dents, elle cherche. Mais qu'est-ce que les tribus viennent faire dans vos histoires? Maintenant, comprenez donc avec votre paix que voilà, ça vous a laissé mauvaise traçabilité. Faites votre mea culpa pour les gens qui vous regardent. Osez, on vous manipulait depuis qu'on vous criait de faire la paix. Vous aurez fait cette paix depuis longtemps. Mais vous avez fait vos paix quand vous-même vous avez décidé que non, il faut faire la paix aujourd'hui. Ça veut dire que vous faites tout selon vous, pas selon les tribus. Les gens ne vous ont pas envoyé vous clasher. Vous l'avez fait. Jeanne-Marceline les baminiqués sont libres de se vanter avec leurs tribus. J'adore les débats où il y a des personnes qui ont un cerveau. Un cerveau exploitable. Et je ne vais pas te répondre parce que les gens comme toi avec des réponses qui n'ont ni technique qu'on comprend tout de suite qu'on a monologué pendant une heure. Est-ce que tu comprends un peu? Les gens comme toi Ce sont les gens qui vont arriver dans un live comme ça Ils vont écrire leur bouillabaisse Les baminiqués ont le droit de vanter leurs tribus Et puis dans d'autres lives ils vont aller dire Celle-là les toits qui viennent sont une sorcière Elle est fâchée parce que les tribus se vantent Qui n'est pas fière de sa tribu? Si tu vois que quand tu arrives dans mon live même en essayant d'utiliser le mode primaire le mode maternel tu n'arrives toujours pas à comprendre tu ne peux pas comprendre que ta place n'est pas ici maman. Non, Jean-Marceline merci pour ton cœur mais est-ce que tu ne peux pas comprendre à un moment donné que quand tu suis une personne tu n'arrives pas à comprendre le fond de ses propos Tu ne peux pas comprendre que ta place n'est pas là Moi j'ai l'élève des politiciens où je suis perdue Et quand c'est comme ça je n'embrouille pas J'avais ce message pour vous Arrêtez le tribalisme là Ce n'est pas bon C'est pour eux si ensemble il faut être du même village sauf que le Cameroun n'est pas jusqu'ici là Même la politique du Cameroun là il n'y a pas qu'une tribu qui est là-bas à étudier Je dis même le gouvernement actuel quoi qu'on dise il n'y a pas qu'une tribu Le ministre des travaux publics n'est pas un gars bêtis Le ministre des travaux publics Et quand tu vas encore tu continues Le président de l'Assemblée Nationale là s'appelle encore comment là Kava Yegye Dibril est doux S'il vous plaît mes étoiles Merci TikTok vous êtes adorables Merci beaucoup Gadiamba Merci Merci TikTok vous êtes adorables Je ne viens pas beaucoup mais vous me soulevez toujours Faites encore plus de tapotage Merci beaucoup Que Dieu vous bénisse Le président de l'Assemblée Nationale là Kava Yegye Dibril est de quelle tribu mes étoiles Non Flore Ladouce Ne t'inquiète pas Flore Tu sais que je ne suis pas comme ça Tu comprends non ma grande C'est juste les propos de certains et comme je ne veux pas épiloguer dessus je fais un message général Voilà Voilà Merci Qui m'a dit nordiste là Merci infiniment Le président de l'Assemblée Nationale au Cameroun est un monsieur du nord Il est du nord Loin de la Tu as besoin de tout le monde Même dans le ventre de ta maman Les nous qui sommes nés qui venons des familles nombreuses c'est-à-dire des familles aux enfants nombreux Nous on pouvait dire que comme ma mère a six enfants je n'ai plus besoin d'amis Tu vas quand même chercher l'ami parce qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas dire à ton frère Il y a une affinité que tu as avec l'ami de l'extérieur Pas parce qu'il a plus d'importance que ton frère mais parce que c'est-à-dire c'est la vie c'est le cercle vicieux C'est comme ça Dieu a fait ça comme ça Tu quittes même ta maison pour aller chercher la famille dehors Tu quittes même ta maison pour aller chercher les amis dehors C'est pareil pour les tribus Ne pense pas que parce que tu es banliqué si tu t'associe avec une banliqué tu vas forcément réussir Non Après tu peux aussi t'associe avec une banliqué tu réussis avec elle Ce n'est pas parce que vous êtes banliqué c'est parce que vos deux oras vont ensemble C'est parce que votre intelligence c'est au beau fixe C'est parce que vos idées cloisonnent ensemble Ça fusionne Vous pouvez les cloisonner ça donne Donc ne pensez pas que parce qu'on est du même village Si tu es bassa Monsieur Messer et Amèr Camer sont des gars bassa Ça ne passe pas entre eux Ça ne donne pas Du Camer et Amèr Camer sont les gars on va dire les ungois Ils s'insultent matin, midi soit depuis qu'ils sont sur les réseaux sociaux Chacun envoie sa part Parce que ça ne colle pas Ce n'est pas une question de tribu C'est une question de personne C'est être plus fort que les clashs Vous avez fait la paix maintenant Suivez votre paix Chasser le diable J'encourage Compressor et Flordeline Qui s'étaient promises de ne plus s'insulter en public Qui avaient dit que même si ça va où Elles ne vont plus se donner en spectacle Maintenant comme elles savent qu'elles se sont promises ça Elles se piquent petit à petit parce que les promesses qu'elles se sont faites devant leurs parents ce ne sont pas des promesses à nous dire Ce sont des promesses primordiales Quand ton parent est ton demi Dieu suité Quand tu promets devant lui que maman La fille c'est mon C'est insulté matin midi soir Maman je le dis sur ta tête que plus jamais La parole est une sémence Tu reviens sur ta décision et tu viens encore la clasher publiquement Toi même tu vas voir la descente aux enfers de ta vie Qu'elles s'en souviennent et j'ai l'impression qu'elles s'en souviennent Ce qui fait que chacune même qu'on essaie de les descendre On sort les audions du cocompresso Flore a dit Elle tourne comme ça parce que je pense qu'au fond d'elle Comme leur père était sincère Elles se souviennent des mots là Vous pareillement Si votre père est sincère Promettez-le là que vous n'allez plus vous déchirer Et respectez vos promesses parce que votre père ou votre haine ne dérange personne Ça il faut que vous le sachiez Parce que les réseaux sociaux nous mentent beaucoup mes étoiles Quand tu es Coucou Youssouf Quand tu es sur les réseaux sociaux Tu en ta réalité te rattraques toi tout seul Les clashs là ce que ça t'apporte de négatif c'est toi qui subis Si c'est la paix ce que ça t'apporte de positif c'est toi qui en bénéficie Avançons donc dans la paix Mais laissez nos tribus Parce que la paix c'est important On a deux grandes blogueuses au Cameroun Je ne dis pas qu'il n'y a pas les autres Je suis en train de parler des deux qui viennent de se réconcilier Nous tous là Chacun est grand dans son blog Je dis bien chacun Même toi qui as deux personnes qui te regardent mon étoile Tu es grand dans ton blog Et chacun sait à quel moment il définit la grandeur d'un blogueur Moi la grandeur d'un blogueur je la définis sur les thématiques qu'il aborde Je vous le dis tout de suite La grandeur d'un blogueur est définie sur les thématiques abordées Je dois pouvoir entrer dans le blog de quelqu'un et en sortir de là avec quelque chose de positif Si j'entre dans le blog de quelqu'un et je ressors avec l'envie d'être une clasheuse je ressors avec l'envie de nuire je ressors avec l'envie d'être jaloux je ressors avec l'envie de faire du mal pour moi je ne te mets pas dans le rang des grands mais si en entrant dans ton live peu importe parfois tes écarts de temps en temps je peux me retrouver c'est bien mais il faut que ce soit souvent ça que je puisse me retrouver que je puisse apprendre on apprend même des réseaux sociaux l'école de la vie ne finit pas là c'est la grandeur quand je dis deux grandes blogueuses les deux grandes blogueuses du Cameroun vous avez décidé de vous mettre de faire la paix D parce qu'il y a eu une catastrophe au Cameroun vous avez été empathique j'ai vu des fois des sujets de société où vous avez débattu avec envie et ça donnait envie maintenant que vous avez décidé d'avancer laisser le mauvais derrière vous et quand on dit qu'on laisse le mauvais derrière soi ce n'est pas seulement avec une personne les étoiles c'est avec tout le monde quand tu décides de prendre de la hauteur zappe ce qui vient derrière donc pour moi vous avez vos places je le dis pas pour vous j'ai pas besoin de votre team j'ai ma team des étoiles et je ne l'appelle pas team je les appelle mes étoiles du village parce que team moi je ne suis pas une personne qui cherche le problème ou bien qui a besoin après team aussi c'est parce que vous étiez dans vos guerres moi j'aime mes étoiles je le dis parce que je le pense que vous êtes vos grandes blogueuses vous avez travaillé vous avez œuvré pour à travers vos pages on peut faire quelque chose l'audience que vous avez on peut faire quelque chose continuez dans ça ne revenez pas donc dans l'arbre parce que je ne vous mens pas il n'y a rien de plus désolant pour quelqu'un merci infiniment la fille Mouane abonnez-vous sur TikTok mes étoiles abonnez-vous massivement il n'y a rien de plus désolant pour une personne de bonne moralité qui vous a vu vous déchirer et vous voit maintenant vous rendre compte de ça et la personne prend d'empathie pour vous la personne dit mais les filles ont décidé de changer je suis d'accord je vais même les soutenir je vais les accompagner ils commencent à vous donner les cœurs donner les cœurs pour les portes les portes de la réussite les portes de la paix les portes de la santé les portes de tout ce qui est positif ah bon TikTok c'est bizarre voilà attendez il y a un truc que TikTok m'a fait donc quand ces personnes viennent donc parce que vous tenez un discours potable un discours rassembleur il se rend compte qu'il vous a libéré les cœurs avec amour et puis le lendemain par inadvertance il retombe encore sur un de vos lives vous êtes quitté du positif au négatif la déception de cette personne est énorme peut-être que vous ne comprenez pas ce que je veux dire à la place des cœurs qu'il vous libérait la veille le lendemain il vous libère les démons le monde là avant d'être physique il est spirituel n'oubliez jamais ça je ne sais pas pourquoi TikTok a fait ça ils ont suspendu le live désolé mes abonnés hein donc quand vous avez décidé d'avancer là restez sur ça hein en vous star cacao comment tu vas depuis ta position le cacao de ça mais et toi l'abonnez vous sur la page de en vous star cacao elle me fait trop rire j'aime trop sa tête donc quand vous décidez d'avancer positivement restez dans ça mes soeurs peu de personnes qui te regardent ce sont des personnes qui peuvent te mettre au sommet de la montagne parce que le positif que tu leur apportes toi même tu ne le sais pas à travers vos pages vous pouvez sensibiliser quelqu'un à travers vos pages vous pouvez c'est à dire aider quelqu'un à sortir d'une dépression vous les blogueurs nous que nous sommes là nous sommes une thérapie gratuite et à travers ta page tu peux pousser quelqu'un au suicide si tu ne fais pas attention là je généralise je ne parle pas à quelqu'un je ne m'adresse pas à quelqu'un je généralise à travers ta page une femme qui a des problèmes d'amour parce que tu es en train de parler de toi parce que tu parles de ton vécu des traumatismes que tu as subis cette femme se dit ah je ne suis pas seule merci-t-elle de ta sensibilisation parce que ça me redonne la force ça me redonne envie de revivre ça me fait comprendre que mon cas n'est pas isolé à travers ta page un homme peut vouloir divorcer et il t'entend dire que quand mon mari a divorcé de moi parce que tu es en train de sensibiliser j'ai eu envie de me pire et l'homme se rappelle qu'il aime sa femme il ne veut pas que sa femme se pire il revient à la maison c'est-à-dire des bonnes intentions sur le blog ton live peut pousser quelqu'un à détester une personne et la parole de Dieu dit que malheur à la personne par qui le scandale arrive ça nous abrutit plus qu'autre chose ça je vous le dis le temps qu'on passe en train d'essayer de diviser oh je ne suis pas de ton village tu es de mon village j'ai déjà vu le tribalisme ici sur toutes ses formes mes étoiles et quand ça arrange chaque tribut chacun est content tant que ce n'est pas ta tribut que ça atteigne ça ne te dérange pas parce que c'est ta tribut qui est mis en exègue ça doit te déranger à chaque moment c'est là où on comprend que tu as un esprit d'amour pour tout le monde tu n'es pas une personne tribaliste merci merci beaucoup Cécilia donc c'est ce que j'avais à dire ma chère communauté mes étoiles d'amour vous qui me suivez vous me donnez la force d'avancer sur les raisons ne tombez pas sur ça ne tombez pas dans ça soyez vous et vous mes petites soeurs mes petits frères ayez une limite dans votre amour pour les gens que vous suivez quand vous me regardez les toiles qui viennent si je ne vous apporte rien de bon ne vous identifiez pas à moi suivez plutôt ce que vos parents vous ont dit et si à un moment je deviens toxique pour vous désabonnez-vous ne soyez pas dans un esprit de fanatisme chronique lorsque tu deviens un fanatique chronique tu perds tes repères ton cerveau ne te sert plus à rien il est juste là par procuration il ne te sert plus à rien c'est le cerveau des autres qui commencent à réfléchir pour toi ce sont les idées les prises de position des autres qui t'aident à analyser alors que ton cerveau est là présent merci Julia Robert merci Nino lorsque tu commences à perdre tes idées perdre tes valeurs tu n'es plus toi et tu n'es plus libre n'importe qui peut jouer avec toi comme une tisse merci Traoré n'importe qui peut te balader comme il veut et te faire faire ce que tu ne veux pas stop au tribalisme stop par la guerre sur les réseaux sociaux la paix avec tout le monde être en paix ne veut pas dire qu'on sera les amis non moi j'ai des gens sur la toile dans mon coeur là je ne l'ai pas mais on ne peut pas manger ensemble on ne peut pas sortir ensemble on ne peut pas se voir je rigole avec eux c'est une maxime de vie ce n'est pas la méchanceté il y a des gens votre race ça ne va pas ensemble il y a des gens vos valeurs ne s'associent pas il y a des gens vos mentalités non ça ne donne pas apprenez à rester avec ces personnes là avec qui vous vous entendez mais vous êtes dans la paix avec ceux-là vous ne vous entendez pas mais vous avez la paix c'est important merci Abaka donc la paix la paix dans les réseaux sociaux stop au tribalisme s'il vous plaît mes frères et soeurs Camerouniens 2025 arrive je vous ai dit que la politique est un terrain glissant mais ça ne m'empêche pas de continuer à m'instruire dans le domaine politique parce que c'est important de léguer un savoir à ses enfants après nous 2025 arrive les élections se préparent au Cameroun chaque Camerounais doit avoir sa carte d'électeur chaque Camerounais doit se préparer à mettre dans l'une le nom de son candidat parce que notre pays va mal et il a besoin de nous pour l'atteignance pour changer les choses pour la révolution pour avoir les conditions de vie meilleures il a besoin de tous ses enfants dont la bouillabaisse la médiocrité là commençons à oublier parce que les grandes choses nous attendent en 2025 il ne faut pas que 2025 devienne une histoire de tribu sinon c'est triste pour nous les Camerounais 2025 doit être une histoire de Camerounais parce que c'est l'avenir de notre beau pays donc mes étoiles d'amour voilà le live que j'avais à faire je tiens à préciser que le buffet de la haine est servi allez vous servir manger mais ne routez pas sur ma page même si il y a bois derrière je ne gère pas j'ai vu la reine mais bio dernièrement en train de faire un live taguer mon nom je n'ai pas géré ça je n'ai pas géré ça parce que les gens oublient vite les gens voient là où ils sont tombés mais ils ne trouvent pas la raison de la chute ils voient qu'ils sont tombés mais ils ne savent pas pourquoi ils sont tombés je n'ai pas géré ça pas parce qu'elle est forte il n'y a pas une personne forte pour moi sur les réseaux sociaux pour moi le plus fort pour moi c'est mon créateur alors même si tu es qui quand je décide de te donner un droit de réponse je le fais si j'ai décidé de zapper c'est que mes étoiles on avance on nage nos enfants nous regardent la traçabilité de tout ce qu'on fait reste là au final c'est pourquoi tout ce que vous voyez là c'est éphémère j'ai dit tout dans moi là j'ai dit voilà ma page qui est restreinte il y a les sujets où quand ta page est restreinte mes étoiles dès que tu tagues le nom de la personne tu dis déjà ici tu la laves copieusement autant pour moi 1, 2, 3, 4, 5 lives ça débloque ta page tout doucement mais jusqu'où ? jusqu'où ? venir se donner un spectacle amie tissier je te claque des bisous sur les réseaux sociaux pour la visibilité éphémère je vous préfère 2 sur ma page mes étoiles j'ai compris une chose c'est la meilleure visibilité 2 personnes qui te regardent pour ce que tu es il n'y a pas mieux mais quand une personne vient te regarder parce que tu es en train d'insulter son ennemi il n'y a pas plus mauvaise visibilité que ça c'est à dire qu'elle est là seulement pour t'inciter à la haine pour t'inciter à tout ce qui est sale pour t'inciter à tout ce qui est négatif elle s'en fout de ce que ton nom devient à cause de ce que tu fais de mal elle n'en a rien à foutre Belen Belen je te claque des bisous un vous ça les bisous pour toi mon étoile d'amour un vous ça cacao mieux 2 personnes j'ai dit ça et au moins on reste sur une autre ligne éditoriale la vérité quand on veut dénoncer même si qui est en face même si c'est l'âme de qui on s'en soit on dénonce dans le respect sans blesser aussi la personne parce que c'est important quand toi tu ne veux pas qu'on te blesse ne blesse pas négativement les autres tu peux dire la vérité dans le respect si tu ne crois pas en Dieu tu es perdu quand je regarde mon chiffre du mois mes étoiles et je regarde l'état des routes je demande à Dieu si c'est vrai que c'est moi qui ai vendu je ne peux pas vous dire combien mais ça respecte ce que je voulais pour le mois que j'ai demandé à mon Dieu je me dis mais Seigneur c'est toi qui es venu mettre l'argent là dans mon compte ou bien c'est vraiment les clients que je vois que j'ai eu là qui m'a donné tout ça payer mes charges payer tout me faire mon salaire et si vous voyez les routes vous allez dire que non merci ange et toi Clibienne tu es un Dieu c'est quoi mais on ne peut pas pourtant nier que le tribalisme existe le tribalisme existe dans le bloc à mon émane et Flore la douce je ne sais pas qui l'a insulté pourquoi vous l'a insulté ce qu'elle dit est vrai tu as tout à fait raison ma grande je parlais de ça et ça doit s'arrêter le tribalisme existe dans le bloc camerounais de toute part je dis de toute part ça je vous le promets je l'ai vu je l'ai subi je sais ce que je dis et tu as raison ça existe et on doit casser ça on doit casser ça le bloc camerounais avant avait les insultes mais je n'entendais pas ces trucs là donc on doit casser ça c'est nous qui devrions le faire parce qu'on parle de nous merci à vous c'est à Dieu merci voilà un direct qui a pésé mon coeur merci amen tout le reste c'est considéré comme ton salaire mais quand tu es en société oh pota ton salaire peut se diviser par toi est-ce que tu te rends un peu compte de la chute mon étoile mais quand tu as ton Dieu qui est avec toi je ne dis pas qu'il est seulement avec moi ouais mes étoiles mais tu as ton Dieu là auquel tu crois et qui te soutient tu ne vois pas tout ça mes étoiles j'ai commencé sur la boutique si très en retard à cause de plein de choses que j'aurai le temps de vous raconter mais au mois de mars c'est comme si je suis ouverte depuis 10 ans au mois de mars c'est comme si pourtant quand je vois ma page restreinte je vois mon tiktok restreint je dis ah seigneur comment je vais m'en sortir c'est-à-dire le seigneur non mes étoiles il permet qu'une porte se ferme dans ta vie et quand tu as foi en lui il ouvre une nouvelle porte la porte que parfois tu te tues à pleurer tu dis que seigneur pourquoi tu as fermé cette porte seigneur pourquoi tu m'abandonnes la porte là que tu crois que quand elle est ouverte c'est elle qui est ton succès en réalité non combien d'audience je fais ici là quand je fais le désordre mes lives montent à 4000, 5000, 1000, 10 000 mais ce n'est pas ce moment là où je gagne le plus je vous le promets c'est tout ce qui m'est cher les lives qui me rapportent le plus financièrement sont les lives où parfois il y a 50 personnes regardez maintenant je suis en boutique quand une porte de Facebook se met en mani en rouge le seigneur suscite autre chose quand tu le pries avec ses préceptes mais c'est toi quand tu es avec lui je ne te mens pas que quelqu'un t'insulte comme ça sur les réseaux sociaux même prendre le courage pour venir répondre c'est comme s'il y a un esprit qui te retient qui te dit que stop moi j'ai vu ici je sais quand ma foi baisse mes étoiles quand ma foi baisse même le chien je lui réponds même le moustique je lui donne une réponse même un truc stupide de bête qui n'ont que l'importance j'accorde du temps quand ma foi baisse il faut toujours nourrir cette foi là ça vous accompagne dans le tour et je le confirme encore quelqu'un m'avait dit tu dis ça parce que ton mot était bien non Dieu est témoin qu'elle même quand parfois c'est dur mon coeur est toujours apte à me souvenir qu'il est là même quand Satan se déchire pour soit me récupérer et Dieu veut me récupérer Satan me dit dans le mensonge Satan me dit dans le péché Satan me dit dans la destruction le Seigneur sait que je lui dis toujours que ramène-moi ramène-moi vers toi il faut toujours souhaiter que le Seigneur vous ramène dans toutes vos activités tout ce que vous allez faire ça va toujours briller même si un jour tu pleures parce que les chrétiens pensent souvent qu'être avec Dieu ça veut dire ne pas pleurer tu manques il n'y a pas plus combattu qu'un chrétien il n'y a pas plus combattu vous n'avez jamais remarqué quand vous pliez trop mes étoiles vous commencez à faire les rêves un peu bizarres après tu dis mais je dis plus je plie j'ai les attaques spirituelles Seigneur c'est quoi ça non parce qu'il connait les voix de Dieu merci Marie-France entretien l'étude c'est comme vous m'accompagnez ici à la boutique oui oui j'ai ça ces jours-ci parce que sans doute tu as en prière parfois tu entends dans une période de jeûne comme ça c'est la période là où ta femme devient mal élevée c'est la période là où elle commence à t'insulter comme du poisson pourri tu dis que mais Seigneur c'est quoi ça c'est Dieu c'est mieux comme ça comme ça le mauvais sort de ta maison parfois même c'est la période où le gars qui te sponsorisait oui il y a les gars qui sponsorisent les femmes il faut se dire la vérité le gars qui te sponsorisait c'est lui qui paye ta maison c'est lui qui paye tout parce que tu n'as pas de stabilité financière il t'appelle au téléphone il te dit que c'est fini tu es en période de jeûne mon étoile dit lui que bye bye ne coule même pas une lame par contre tu vas dans ta chambre secrète tu te mets en prière tu dis que c'est mieux que ta volonté soit faite ça veut dire que celui qui était dans ta ville c'était le démon pendant qu'il te finançait c'était toi qu'il prenait donc tu acclames seulement le nom de Dieu tu continues en prière donc il ne faut jamais t'arrêter donc Lionel merci tu es adorable bon mes étoiles je vous fais un gros bisou parce que depuis que j'ai dit que je vais mettre les sacs sur le site internet je n'ai pas mis et ça m'embête parce que les gens comme Amie Tissier veulent les sacs mais je n'ai pas mis sur le site et il faut que j'aille mettre ça ça me fait perdre de l'argent mon frère on est venu chercher l'argent l'argent propre l'argent propre j'insiste à l'argent tu vends les enfants des gens